Et salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, excusez-moi, qui est aujourd'hui sur les invasibles de l'extension de Teeny Tina, les anciens dragons de la destruction qui sont en nombre de 4. Il y a tout d'abord le dragon corrosif qu'on va se faire assez rapidement d'ailleurs, sa vie, il ne va pas faire long feu celui-là. Alors j'étais avec un assassin et avec un commando, bon on va parler un peu plus des caractéristiques maintenant des dragons. Alors le dragon corrosif, lui, dès qu'il va se poser, il va vous lâcher des espèces de petits mobs qui sont les basiliques vers écailles ou vers écaillés, comme vous voulez. Après il y a le dragon électrique qui lui va régénérer sa vie et la vie des autres dragons. Après il y a le dragon de feu qui lui va, quand il va se poser, dégager une aura. Déjà je vous conseille que dès qu'il va se poser dès le début, c'est de ne pas lui tirer dessus, parce que cette aura, déjà, va lui permettre de ne pas prendre de balles, et de deux, de vous renvoyer les balles sur vous, c'est-à-dire au pire mourir. Même si vous avez le bille, il va prendre le bille en considération, c'est-à-dire que vous allez prendre cher, surtout que moi je suis avec la Sandox. Une fois j'avais tiré dès le début comme ça, je me suis dit, on y va peut-être baisser, je vais vous dire un truc, ça fait mal, ça fait même très très mal. Après il y a le dragon électrique, je l'ai dit, le corrosif, je l'ai dit, maintenant il reste le slag, le slag normalement il vous envoie un espèce de rayon, le slag c'est pas le plus chiant, le slag, évitez d'éliminer le slag en premier, ça sert à rien, il vaut mieux garder le slag en dernier, éliminer les plus chiants, je vous conseille d'éliminer le dragon de feu. Ah oui, il y a un dragon de feu aussi, quand il va se poser, il va, comment dire ça, il va enflammer l'arène, on peut dire de certaines parties de l'arène, pas toute l'arène. D'ailleurs pour tous ceux qui ont joué à Diablo 3, je pense que ça leur a fait beaucoup penser au boucher, le boss final de l'acte 1. Je trouve que cette extension, je retrouve beaucoup de Diablo 3 dans cette extension, je sais pas si c'est moi, mais moi qui ai joué à Diablo 3, qui ai beaucoup joué à Diablo 3 d'ailleurs, je trouve qu'à la DLC, je trouve que cette extension s'est pas mal inspirée de Diablo 3, de Donjons et Dragons, il y a eu des esterage sur Darksoul, il y a eu même un esterage sur Call of Duty d'ailleurs, je pense que c'est plutôt un troll. Voilà de ce côté là, alors moi, je vais jouer un rôle dans ce combat, c'est que je vais jouer le rôle du healer, la sirène de toute façon elle est faite pour ça, Voilà, soit je vais utiliser ma compétence pour réanimer mes coéquipiers, soit je vais les soigner, vous allez voir à un moment que je vais viser et tirer sur un coéquipier pour lui redonner de la vie. Alors je vais vous expliquer, alors déjà dans mon arbre, j'ai rempli tout le côté cataclysme et après je me suis penché sur l'arbre du milieu, je me rappelle plus comment il s'appelle, pour passer un peu en île, c'est vraiment pas mal. Voilà, alors Thomas lui, Ogre-Toro, qui est en commando, va à des moments lâcher ses tourelles pour que les dragons agro ses tourelles et pas nous, comme vous voyez, regardez le rat, il ne faut surtout pas tirer quand il est comme ça, comme vous voyez, la reine s'enflamme. Ces dragons sont, pour moi, ces invincibles ne sont ni trop durs, ni trop faciles, je vais dire, ni trop durs comme Voracide, Voracide, j'y arrive pas. Dans cette session, on avait tué les dragons, on les a tués 5 ou 6 fois d'affilée, on s'est dit, allez, comme des fous, on va farmer tous les invincibles. On a tué Terra, Terra nous a looté de son Pitchfork, après on a farmé Hyperus, on l'a tué, mais bon, moi je suis mort, après c'est Timothée avec son assassin qui l'a fini. Et après Pyrolouf, Pyrolouf, pour moi, c'est l'invasive le plus facile en solo, tout seul, c'est faisable, Terra Morphous, il est équilibré aussi, quand vous êtes à plusieurs, ça passe tranquille, il n'y a pas de difficulté. Hyperus, je vais dire qu'il est un peu trop dur, je ne sais pas, peut-être qu'on s'y prend mal, par contre Voracide, on a tout essayé, il est dégueulasse. Par contre, les dragons, les anciens dragons de la destruction, pour moi, sont très équilibrés, c'est ni trop dur, ni trop facile, on prend un plaisir à la tuer, ce n'est pas comme Pyrolouf. À force, il n'y a pas de défi, il n'y a rien, c'est comme si tu es un mob, un sac à PV normal, qui ne vous fait presque rien, parce que Pyrolouf, à part Sanova, encore Sanova, on peut s'en cacher, dès qu'on connaît le comportement de Pyrolouf, il n'y a pas besoin, il n'y a pas grande difficulté à le tuer. Par contre, j'ai trouvé aussi que ces invincibles lootaient pas mal de légendaires, on les avait farmés là 5 ou 6 fois d'affilée, ils nous ont looté 2 légendaires, ils nous ont looté un mode de... un mode de glade commando, un mode de classe pour commando, un mode de classe légendaire, et après, ils nous ont looté le mode de grenade légendaire Stormfront. Là, ils vont nous looter une de leurs armes Seraphim, ils lootent 2 armes Seraphim, ils lootent le fusil à pompe que je vous avais fait montrer dans la vidéo du mode de grenade légendaire, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, Fireball, est-ce que c'est Fireball ? Non, Firestorm, excusez-moi. Firestorm, je vous montre un fusil à pompe qui tire en circulaire, et là, il va nous looter le pistolet, le Stinger, qui est un peu comme le Infinity, sauf que vous ne pourrez pas tirer à l'Infini avec. Très grosse cadence de tir, normalement, il a 10,4, si je ne dis pas de bêtises, avec les balles qui ricochent contre les murs, qui rebondissent. Il est vraiment pas mal, par contre, je ne sais pas s'il fait plus de dégâts que l'Infinity, déjà une très bonne cadence de tir, c'est pas mal, et déjà aussi une très grande précision par rapport à l'Infinity. J'ai trouvé, voilà, excusez-moi, déjà je m'excuse un peu du retard des vidéos, parce que je n'ai pas envie de jouer, je n'ai pas du tout envie de jouer, il faisait beau, j'avais autre chose à faire, je n'avais pas le goût de jouer, je n'ai pas très envie. Je suis vraiment désolé, je me dis, putain, j'ai totalement oublié, je vais vous remettre une vidéo, je vais vous mettre cette vidéo, cette vidéo-là, excusez-moi, et normalement demain, je vous ferai le let's play, j'ai pris vos commentaires en considération, demain je mettrai les sous-titres dans le jeu, ce que je les avais désactivés, ce que je trouvais ça chiant. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, allez, ciao, à plus !